... Bonjour, nous sommes des élèves de la classe média 6e 1 du collège Léprès à Hissois. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau à la salle animatiste pour le festival Plein la Boubille. Et nous accueillons Cédric Lairac sur notre plateau. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour Cédric. Cédric, vous êtes présent au festival car vous avez réalisé le court-métrage pour faire le portrait d'un oiseau. Pourquoi avoir choisi d'adapter un poème de Jacques Prévert ? C'est un poème que j'ai beaucoup aimé en le lisant. Et lorsque je l'ai lu, j'ai eu plein d'images qui sont venues dans ma tête. Et j'ai trouvé ça intéressant de l'adapter en vidéo, en animation. Donc c'est le poème qui m'a plu et qui a lancé le projet. Pourquoi vous êtes inspiré de la nature ? Dans le texte de Prévert, donc pour faire le portrait d'un oiseau, c'est tiré d'un recueil de poèmes qui s'appelle Parole. Et ça parle de comment faire une œuvre. Et dans son inspiration, il parle beaucoup de la nature, d'attendre, d'observer. Donc ça se reflète dans l'image, parce que c'est dans le poème. Pourquoi avoir choisi le thème de l'oiseau ? Le film, c'est pour faire le portrait d'un oiseau, mais ça parle aussi de comment créer une œuvre. Donc l'oiseau représente un petit peu une œuvre, une idée. Ça peut être un poème, ça peut être une musique. Il représente beaucoup de choses, cet oiseau. Mais ça représente aussi la liberté, la liberté de créer, de faire ce qu'on a envie. Avez-vous pour projet de créer d'autres courts-métrages ? J'y réfléchis. J'y réfléchis. J'essaie de comprendre. C'est mon premier film, donc c'était autoproduit. Et là, j'essaie de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Pour essayer d'en faire un autre, mais pas de suite, dans quelques années. Et que veut dire autoproduit ? Autoproduit, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé de financement public ou privé. J'ai juste fait mon dessin animé. J'ai trouvé des nouveaux copains. J'ai fait des rencontres avec une voix off, un conteur qui s'appelle Bernard Fontaine, qui est venu poser sa voix. Et quelqu'un que j'ai rencontré, qui est maintenant un ami aussi, Florian Magne, qui lui était DJ avec des groupes et qui faisait un peu de son pour des... Pas des courts-métrages, mais des... Comme vous avez fait pour plein la bobine, des petits teasers. Lui, il faisait des teasers pour un festival à la Paisonnasse. Et donc, du coup, j'ai trouvé une équipe comme ça, qui m'a permis de faire ce film. Mais on est autoproduit, c'est-à-dire qu'on n'est pas... C'est à but de non lucratif. Donc, il n'y a pas d'argent, ce n'est pas financé. C'est juste pour partager une passion. Voilà. Votre premier métier, c'est motion dessiné. Et vous avez réalisé des publicités. Et pourquoi des pubs et pas des films ? Donc, c'est motion graphic designer. Mais c'est mon métier. Je fais de la publicité, je fais des études de design. Et puis, ensuite, j'ai commencé à travailler. Je faisais de l'animation 3D. J'ai fait de l'audiovisuel. Et ensuite, de l'événementiel. Et ensuite, de la publicité, donc des pubs télé. Maintenant, je fais des pubs institutionnelles ou pour les réseaux sociaux. C'est mon métier. C'est moins artistique que faire des courts-métrages. Mais c'est plus facile pour travailler. Vous dites que c'est plus facile. Mais pourquoi ? L'économie est plus... On va dire, si on parle de travail, il y a beaucoup plus de travail dans la publicité. Chaque marque produit des contenus médias, publicitaires pour créer son image de marque. Et la culture, c'est un autre domaine parce que c'est plus financé par les institutions. Et c'est moins lucratif, disons. Donc, c'est plus facile de travailler pour le privé que pour le culturel. Vous avez réalisé une publicité pour la Citroën AMI sur TikTok. Quelle technique avez-vous utilisé pour réaliser l'animation ? Donc, c'est une technique de stop motion. C'est de l'image par image. Donc, c'est une vraie voiture. Qui n'est pas très grosse, mais on a fait avec la vraie voiture. Et on avait un plateau un peu comme ça. Mais qui tourne à 360 degrés. Donc, tout tourne. Et on peut tourner la voiture avec juste une pression gauche-droite. Et on avait fait toute une structure. Et on a pris plein de photos de partout. On a monté la voiture avec un cric. On l'a redescendu. On a fait toutes les images qu'on voulait. Et après, on a fait un montage. On a nettoyé un peu les images. Et on a fait danser. Donc, c'est du stop motion avec un peu de compositing derrière. Et un petit peu d'effets spéciaux. J'ai triché un petit peu des fois. Quand la voiture saute très haut. Ça, c'est sur Photoshop. J'ai un peu triché. Ça veut dire quoi, stop motion ? Donc, stop motion, c'est on utilise une caméra comme un appareil photo. Comme celle que vous utilisez pour cette interview. Et on met un éclairage. C'est tout un set comme là. Sauf qu'on va faire que des photos. Une photo, une photo, une photo, une photo. Donc, une photo à la portière ouverte. Une photo à la portière à moitié. Et ensuite, moi, je mets tout ça dans l'ordinateur. Je fais un montage. Et pof, ça claque. Et pareil pour les lumières. J'allume les phares quand je veux et tout après. Et du coup, ça permet de créer de l'animation à partir d'un objet. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, j'ai travaillé avec un réalisateur aussi sur ce projet. Je lui ai dit, on fait comment ? Il m'a dit, regarde, il m'a envoyé le clip de Beyoncé. Vous voyez Beyoncé ? Il m'a dit, je vais faire ça avec une voiture. Donc, on a essayé de refaire ça. C'est pour TikTok où tout le monde danse. Donc, on voulait faire danser la voiture. Combien de temps cela vous a pris ? Là, on avait une journée de tournage. Mais c'était en Angleterre. On se lève à 4h30 du matin. On se couche à minuit. Et on fait tout ça dans une journée. Et après, je crois que j'avais deux jours de pré-production. où j'ai fait des storyboards et j'ai fait une animatique. Donc, la voiture qui danse, mais juste dessinée. Et en compositing, effets spéciaux, il y avait deux jours à peu près. Donc, ça fait en tout, ça fait quatre jours. C'est quoi une storyboard ? Un storyboard, ça va être dessiner image par image la voiture pour expliquer les mouvements que je veux. Vu qu'on n'avait qu'une journée de tournage, on ne filme que ce dont on a besoin. On n'improvise pas. Donc, on sait déjà que les mouvements, la chorégraphie de la voiture, comment elle va le danser, à quel moment, combien de temps elle va sauter avec l'arrière de la voiture, qu'on va faire un plan vu dessus. Donc, tout ça, c'est prévu en amont. Pour le jour de tournage, on dit, il faut faire ce plan, ce plan, ce plan, ce plan. Et on ne fait pas forcément dans l'ordre. Donc, ça permet de gagner du temps comme ça. Vous avez réalisé beaucoup de spots publicitaires lorsque vous habitez à Londres. Depuis, vous êtes revenu vivre en France. Mais est-ce que vous réalisez toujours des publicités pour de grandes marques internationales ? Oui, 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 toujours. En France, j'ai travaillé pour TikTok. J'ai travaillé pour Facebook. J'ai travaillé pour Meta, qui est un peu Facebook, mais c'est Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ça. J'ai travaillé pour, je ne sais plus trop, plein de projets. Mais oui, ça change tout le temps. J'ai travaillé pour Don Papa, ils font du rhum, Amazon. Bon, plein de... Oui, c'est varié. Voilà. Comment avez-vous tenu la participation de toutes les personnalités dans vos pubs ? Les personnalités connues. Donc, tu dois sûrement parler de Zlatan Ibrahimović. Un célèbre joueur de football. Mais il a fait un partenariat avec Visa, où ils avaient changé... J'avais la carte bleue, justement, Zlatan. Il y avait un Z à la place du S. Donc, c'était un jeu un petit peu sur la marque. Et moi, je travaillais pour une agence publicitaire qui travaillait pour Visa. Et Visa avait fait un partenariat avec Zlatan. Donc, moi, je n'ai pas vu Zlatan. On m'a donné la carte bleue pour rigoler, parce que je travaillais dessus. Mais je ne l'ai pas vu directement. Moi, j'arrive souvent après. Donc, sur la... Là, je n'étais pas avant. Donc, je n'étais pas sur le tournage. Je ne vais pas toujours sur les tournages, sauf s'il y a des effets spéciaux. Donc, là, je suis arrivé après. J'avais plein de plans de Zlatan, qu'il fallait monter, rajouter des effets, tricher. Donc, il y a des personnalités, je n'en croise pas souvent, souvent. Ça arrive que j'ai des plans où il y a des personnes très célèbres. Mais après, je ne les cotoie pas vraiment au quotidien. Pourquoi une publicité aussi courte ? Le temps d'attention des gens sur les réseaux sociaux est très court. Donc, moi, ça fait 15 ans que je fais de la publicité. Au début, on avait des films assez longs. Et depuis le Covid, disons, depuis 2, même 3 ans, les plateformes comme Instagram ou TikTok ont pris le dessus. Et c'est des contenus très courts. Donc, c'est 10 secondes, 15 secondes. Parce que les gens, ils scrollent, ils n'ont pas le temps. Ils regardent le début, ils passent. Donc, il faut vraiment... C'est une publicité plus agressive où ça va très vite. Et si on revient à mon film, mon court-métrage, j'ai ce toque-là. Je trouve que mon film, c'était mon premier film. Mais je trouve qu'il va un peu trop vite. J'aurais aimé aller plus doucement en le regardant maintenant. Parce que je vois que c'est des enfants. C'est bien d'avoir une introduction plus lente. C'est un autre type narratif. Donc, c'est intéressant aussi. Le rythme est différent. Et la notion du temps est différente. Si on raconte une histoire ou si on vend une histoire. Quelle publicité avez-vous préféré à réaliser ? Ah ! Bonne question. Celle que j'ai préférée réaliser... On va parler de réalisation. J'ai fait une... C'est moins mon métier, la réalisation. Je réalise des courts-métrages. De temps en temps, je fais des réalisations. Ce n'est pas mon activité principale. Et une fois, il y a eu le réalisateur. Il était malade. Ils m'ont pris dans le bureau. Ils m'ont dit, ah ben Cédric, tu as un tournage demain. Il faut que tu prévoies tout. Tu remplaces le réalisateur. Et du coup, je suis allé filmer l'équipe de foot de Southampton. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est une équipe de foot féminine. Des filles qui ont 15-16 ans. Et là, c'était bien. Parce que, en même temps, c'est un gros club en Angleterre. Les filles, elles jouaient super bien. Et on a pu faire un petit film hyper rapide. J'avais toute une équipe de caméramans comme vous avez là. avec beaucoup de matériel pour cette publicité. Et pour moi, c'était une chance de faire un peu autre chose. Et j'ai pris la chemise du réalisateur et j'ai réalisé ça. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'était différent, tout simplement. Après, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas vraiment réalisateur de publicité. C'est exceptionnel. Pourquoi avez-vous décidé de réaliser des animations par ordinateur ? Mais j'ai beaucoup de savoir-faire avec les années. J'ai travaillé sur beaucoup de projets. Mais je ne choisis pas mon histoire. Je peux participer à l'écriture du script. Mais c'est toujours à but mercantile. C'est-à-dire que c'est pour vendre. C'est pour vendre une idée, un produit, une voiture, des serviettes hygiéniques, des croquettes pour chat. J'ai vendu tout et n'importe quoi. Et j'avais envie de faire un projet plus personnel. J'ai tapé sur le micro. Je vais reprendre. J'ai eu envie de faire un projet plus personnel. Je viens d'avoir un fils qui s'appelle Calvin. Et je voulais lui déduire un petit bout de poésie. Donc j'ai dédié le film à Calvin. Et ça me tenait à cœur de faire une œuvre, voir un petit peu son voyage, et faire quelque chose en dehors de mon activité professionnelle, quelque chose de personnel, et faire une œuvre à partager sur ma passion de la poésie. Et c'est comme ça que m'est vu l'idée. Se faire plaisir, on va dire. Depuis combien de temps faites-vous ce métier ? J'ai commencé, ça doit faire, je pense, ça fait 18 ans. J'étais animateur 3D. Puis ensuite, j'ai bossé dans des agences de communication. Ensuite, j'ai bossé dans des studios de télé. Ensuite, j'ai bossé pour l'événementiel. Je crois que j'ai déjà dit ça. Mais après, ça a avancé. Après, j'ai fait motion designer. Et puis, je suis resté sur le motion design qui mélange plein de techniques. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Les dessins animés. Donc, on revient un petit peu à la réalisation du court-métrage. Quand j'étais jeune, je regardais beaucoup de télé. Mon préféré, c'est Goldorak. Je ne sais pas si vous connaissez Goldorak. Donc, j'étais fan de Goldorak. Mickey, après, il y a Pixar qui est arrivé. Ça s'est développé un petit peu à la 3D avec Toy Story, Shrek. Ça a pris une ampleur qui est folle maintenant. Et moi, j'ai commencé à faire la 3D. C'était l'époque de Shrek 1. Donc, c'était il y a très longtemps. Et après, je suis allé dans la publicité. Et là, je me suis dit, avec l'âge, je vais me faire plaisir. Je vais faire un petit film. Donc, je reviens à ma passion, qui est l'animation. Mais dans la publicité, j'anime quand même tous les jours. Mais là, c'était bien de réaliser un film. C'est une pièce unique qui est en dehors. qui est un petit moment comme ça à partager avec tout le monde. Et enfin, pour finir, sur notre nostalgie, quel métier vous faisiez rêver quand vous étiez petit ? Quand j'étais petit, je voulais être pompier. Puis ensuite, je voulais faire des dessins animés. Et au niveau des études, après, je me suis passionné pour la typographie, le design, la communication visuelle, l'art plastique. Donc, tout s'est mélangé. J'ai adoré l'animation. Et maintenant, je fais beaucoup d'animations 2D, du montage, un peu de montage audio, vidéo, et beaucoup d'effets spéciaux, de motion design qui regroupent beaucoup de choses. Vous nous avez parlé de la typographie, mais c'est quoi ? La typographie, c'est l'art de créer des lettres. Donc, les typographies, tu peux faire de la typographie à la main ou numérique. Et c'est choisir une typographie. Donc là, ils ont créé une typographie. Je pense qu'il y a eu qui l'ont peinte. Mais la typographie, de nos jours, elle devient animée. Elle bouge. Elle devient dynamique. Et maintenant, je travaille sur des chartes graphiques animées. Donc, chaque marque a une identité. Et moi, en tant qu'animateur, je vais venir et je vais bouger un petit peu les choses et animer la charte graphique. C'est-à-dire que c'est un mouvement d'une marque qui va être reconnue par tous. Et sur tout ce que va faire la marque ensuite, comme communication, ce sera toujours le même type de mouvement, le même type d'animation, de typographie, le même type de transition. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite un bon festival. Merci à vous et merci à toute l'équipe, à plein la bobine de m'accueillir. Et j'étais très heureux de cette interview. C'était fascinant. Merci. 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 Merci.